Salut à tous ! Aujourd'hui on va parler d'une des sorties littéraires les plus attendues de l'année, Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins aux éditions PKJ. Pocket jeunesse. Personnellement je suis une grande fan de la saga Hunger Games alors quand j'ai su que Suzanne Collins allait faire un préquel, j'étais aux anges. Maintenant la question qui se pose c'est est-ce que ce préquel était à la hauteur de mes espérances ? Et je vais vous le dire tout de suite. L'ambition, la compétition, la soif d'argent, la soif de pouvoir, tant de vices pour un seul être humain qui va vite comprendre que dans la vie tout a un prix. Pour cette dixième édition annuelle des Hunger Games, chaque tribu aura le droit à un mentor, un élève de l'académie du Capitole. Au moment de la boisson, le jeune Coriolanus Snow, dix-huit ans, va donc découvrir le tribut qu'on lui a attribué. Il faut savoir que la famille Snow a connu des jours meilleurs et que tous leurs espoirs reposent sur Coriolanus pour redorer ce blason. C'est pas gagné. Le sort s'acharne contre Coriolanus qui, au lieu d'avoir un tribut d'un district un peu sélect comme le 1, le 2 ou le 4, il se retrouve avec le plus bas de l'échelle, une fille du district 12, Lucie Gray. Nos deux protagonistes vont bien évidemment lier leur destin ensemble en redoublant de charme, d'inventivité et de quelques astuces. On peut dire que c'est un combat à mort dans l'arène et au dehors. Personnellement, je suis hyper contente de retrouver l'univers de Hunger Games. C'est vrai que la question s'est posée de savoir si ce n'était pas le tome de trop. Personnellement, je ne pense pas parce que Susan Collins arrive toujours à m'embarquer avec elle dans son univers et elle arrive toujours à me surprendre. J'ai apprécié le fait qu'avec ce tome, on pouvait découvrir comment les jeux ont été créés, les rouages cruels qui ont pris forme lors de cette dixième édition, mais également certaines chansons qui ont été créées. Je pense notamment à la célèbre chanson de l'arbre du pendu ou encore quelques autres animaux un peu étranges comme le gemauqueur. Le livre permet aussi de faire la lumière sur Coriolanus Snow. C'est vrai qu'on avait très peu d'éléments dans la saga d'origine sur celui qui deviendra le président de Panem. Mais c'est vrai que beaucoup de questions se posaient à savoir quel était son passé, comment était-il devenu président et a-t-il toujours été un monstre finalement ? Et une autre question que je trouve hyper importante, ayant été mentor pour la dixième édition des Hunger Games, pourquoi a-t-il continué sous sa présidence à perpétuer les Hunger Games ? Pourquoi ? Personnellement, je vous conseille de lire la trilogie Hunger Games avant de passer au préquel pour la simple et bonne raison qu'il y a des petits détails qui vous échapperont sûrement si vous n'avez pas lu les trois livres avant. Et ça serait dommage honnêtement de perdre un peu de cette magie. Pour ce préquel, il est divisé en trois. Nous avons avant les Hunger Games, pendant les Hunger Games, après les Hunger Games. J'ai énormément adoré les deux premières parties. Par contre, la troisième, pour moi, est beaucoup plus lente et beaucoup plus ennuyeuse. En fait, ça manque d'action. Il y a de l'action, il y en a un petit peu, mais pas assez. J'avais oublié la cruauté des Hunger Games et du Capitale. Chaque page que je tournais me rappelait que ce ne sont que des enfants. Enfermés dans une arène et condamnés à s'entretuer, pour rappeler l'horreur de la guerre, pour rappeler au district que voilà ce qui arrive quand vous vous rebellez. Santé ma haine pour le Capitale. Cette dixième édition des Hunger Games, elle est un peu expérimentale dans le sens où le Capitale va tester des choses pour réussir à accrocher le spectateur. Comment torturer les enfants, la création des mentors, la création des paris... Il y a plein de choses qui se créent et qui finalement ont été mises en place dans le futur Hunger Games. Dans ce préquel, j'ai pu retrouver Tigris, un personnage bien trop oublié de la saga d'origine. Tigris, dans ce livre, elle est douce, elle est gentille, elle est compréhensive, c'est une crème. En fait, c'est une crème, elle est adorable. Sauf que, il y a un petit truc qui me dérange. Il faut savoir que Tigris et Coriolanus sont cousins-cousines, et ils vivent ensemble, ils sont très proches, ils s'adorent. Mais ça cloche un peu avec la saga de base. Dans ce préquel, donc, Tigris et Coriolanus s'adorent, sauf que dans la saga d'origine de Hunger Games, dans le troisième tome, on rencontre Tigris qui est rebelle, qui se rebelle contre le Capitole et qui est le président du Capitole, Coriolanus Snow. Et elle veut le tuer, elle veut le buter. Mais comment s'est arrivée cette haine, on ne le sait pas. Moi, j'aimerais bien savoir comment ça, ça a explosé. J'ai totalement adoré le personnage du Lucie Gray, je suis totalement fan. Elle est gentille, elle est attachante, elle est d'une vivacité, d'une intelligence hors normes. Elle est vraiment merveilleuse face à Coriolanus, qui est juste détestable. En fait, on sent que Susan Collins a essayé de nous apitoyer sur le sort de Coriolanus. Voilà, il a connu la guerre, il n'a plus ses parents, il a la maison Snow à porter sur ses épaules tout seul. Ok, on est d'accord, c'est très triste pour lui. Après, quand on est dans les pensées de Coriolanus, au fur et à mesure de l'histoire, je ne vois pas comment on peut avoir de pitié. C'est impossible, je suis désolée, c'est impossible. Suzanne Collins, ça s'est dit, tiens, je vais créer un petit lien entre Lucie et lui pour pouvoir abadouer les gens. Non, ça ne fonctionne pas, Suzanne, je suis désolée, ça ne fonctionne pas. Un serpent reste un serpent. Non. Alors oui, les moments entre eux, c'est très mignon, mais on connaît sa vraie nature. Il est profondément égoïste. C'est un menteur, ça, un manipulateur. C'est vraiment le roi des enflures. À 18 ans, le garçon, il espérait déjà être président, avoir le plus haut rôle dans la société, être le plus riche, avoir le plus de pouvoir. Il n'hésitait pas à écraser les gens pour arriver à ses fins. C'est un personnage qui est immoral. Ah ! Je veux aussi qu'on parle d'un personnage que j'ai adoré qui s'appelle Céjanus Plint. On peut aussi parler du fait que Suzanne Collins leur a vraiment donné des noms horribles. Il y a énormément de vannes à faire sur le nom Coriolanus et Céjanus. Énormément. Céjanus, c'est un camarade de classe de Coriolanus et c'est un rebelle dans l'âme. C'est-à-dire que sa famille a fait fortune pendant la guerre et du coup, ils sont installés au Capitole. Mais lui ne se sent pas du Capitole, il ne veut pas se mêler à ses gens. Il est du District 2, il restera du District 2. Et c'est vraiment le personnage le plus gentil, le moins problématique sûrement, de tout ce roman. C'est un rebelle, dès qu'il peut donner, il donne. Vraiment, c'est un garçon adorable qui ne réfléchit pas souvent quand il agit, mais il agit avec son cœur. Donc c'est quand même pas louable, mais c'est compréhensible. Il est contre les Hunger Games, il est contre l'injustice, contre la monstruosité. Et vraiment, c'est mon chouchou. Genre, je l'adore. Cette lecture était vraiment très sympathique. Ce n'est pas un coup de cœur parce que, comme je vous l'ai dit, la partie 3 pour moi était un peu trop traînée en longueur. Mais sinon, c'est un très bon livre. Moi, j'ai vraiment apprécié ma lecture. Ce n'est pas un livre de trop dans la saga. Je trouve qu'il a parfaitement sa place dans les Hunger Games. Il y a énormément de rebondissements, énormément de surprises. Ça, j'adore. J'adore être surprise par un bouquin. Donc vraiment, la plume de Suzanne Collins est juste incroyable. Lisez ce livre. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada